bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui nous allons réaliser ce petit modèle de porte-clés pour réaliser ces petits anges vous aurez besoin du petit modèle que vous pourrez télécharger comme précédemment sur mon blog de perles donc la 144 perles amas mini du fil et d'une aiguille une pince pour monter le porte-clés avec un petit anneau et le porte-clés de ciseaux c'est à peu près tout alors nous allons redémarrer je vais vous montrer le démarrage à savoir pour réaliser l'échelle de départ ce modèle là il est très simple pour ceux qui ont appris à diminuer augmenter rien c'est que une augmentation ou une diminution il y en a une ennemie en augmentation c'est vraiment très simple alors l'échelle de départ on se met toujours sur la ligne où il y a le plus de perles là 12 nous allons démarrer alors pour faire le petit ange j'ai choisi de faire avec les ailes avec des perles transparentes alors j'ai j'en ai les transparentes rose ou peut-être pas très bien blanche jaune orange fuchsia là j'ai choisi on va refaire le petit modèle bleu donc le petit modèle bleu c'est blanc ballant va mettre les roses ça permet d'utiliser cette petite petite perle là alors c'est parti pour l'échelle de départ on prend deux paires on commence par deux paires essaye de bien maintenant dans la main on laisse une petite longueur et on repasse donc perle 1 on repasse dans la perle dans cette perle là on tire voilà et on repasse dans la perle d'à côté et on se retrouve prêts à continuer donc une deux trois trois transparente quand on reprend une transparente et on va aller en face face au fil on maintient bien dans les doigts les petites perles elles vont s'aligner les unes à côté des autres on repasse dans celle d'avant on revient dans celle d'à côté on fait des petits alli retours voilà donc là on est comme ça on a mis cette perle là on est revenu voilà on a fait ça et on est revenu là après donc on est à il faut bleu et rouge on met un petit peu là bleu rouge alors une bleu maintenant on va toujours en face on sort on repasse dans la perle on repasse dans la perle l'échelle de départ ça va être tout le temps ça alors hop une rouge Là j'avais fait un petit ange bleu et un petit ange rose, ça faisait un petit garçon et la petite fille amoureuse, un petit ange amoureux. Après on a fait 2 bleus et on fait bien attention aux noeuds qui se font assez facilement au débarrage, voilà, après deuxième bleu, vous voyez que c'est toujours pareil, la petite échelle se forme, alors le premier rang il est toujours un petit peu souple, pour ça il faut quand même bien bien le serrer, il faut bien le tirer, puis bien le maintenir dans les doigts, alors après une rouge, et un bleu. et 3 transparent roses vous pouvez faire les ailes blanches aussi voilà là on a fait la première ligne voilà voilà la petite échelle alors moi je reviens je reviens comme ça comme ça mais quand vous serez habitué à tisser avec cette technique vous sentirez s'il faut repasser pour solidifier ou pas donc là on a fait ça donc on va faire une diminution donc diminution, augmentation début de ligne on commence toujours par 2 perles l'échelle de départ est terminée maintenant on va faire la ligne cette ligne-ci et on commence par une diminution diminution, augmentation on commence par 2 perles on voit que la pelle à le 2 doit se trouver entre la 2 et la 3 du rang précédent 1, 2, 3 donc entre la 2 et la 3 donc là il faut bien regarder le schéma ça aide beaucoup pour pour ce tissage là donc on repasse par la perle qui est là j'espère que vous voyez bien comme c'est de la perle transparente et là on revient là les petites perles elles vont se mettre bien droite voilà surtout et on repasse dans la perle qui est là voilà alors une troisième petite perle on passe sur la perle transparente et on va à côté on passe sur le petit pot on revient dans la perle voilà après deux bleus voilà on passe là on ressort voilà on tire bien et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve une fois le petit rond terminé donc vous continuez c'est toujours pareil le deuxième rond est terminé donc on se retrouve ici vous remarquerez que là c'est pas une diminution que d'une case une deux trois quatre il va falloir donc ressort pour pouvoir faire la diminution il va falloir ressortir dans cette perle là je vous ai mis des petites flèches donc il va falloir qu'on ressorte à cette perle là donc tout simplement vous repassez dans vos perles là si on va là après on va pas être dans le bon sens donc on retourne au rang en dessous et on remonte voilà là on est dans le bon sens d'accord là on a deux perles couleur visage donc les deux perles on redémarre un rang d'accord et là on doit tomber entre la bleue et la verte entre la bleue et la verte donc voilà c'est ce que je dis pour ça je disais le schéma est très important pour bien savoir où on doit ressortir vous pouvez mettre les petites flèches là comme ça ça vous aidera pour savoir où vous devez ressortir encore trois quatre continue d'accord donc là on a fait ça maintenant on va tourner on a augmentation seulement on a une augmentation de deux alors là il me faut un deux trois quatre six et une rouge alors pour les augmentations augmentation diminution on commence toujours par deux perles quand c'est une augmentation je refais je refais un petit tour dans les perles pour avoir deux fils deux perles d'accord là il va falloir tomber entre la une et la deux du tour précédent entre la une et la deux donc on va directement là augmentation on va là ça aurait été une diminution on aurait été là mais si on suit bien le schéma on voit bien qu'il faut être entre la une et la deux du tour précédent enfin du rang précédent là on va faire ces deux perles là d'accord on va monter ces deux perles là donc on fait on revient c'est comme une diminution parce qu'on ne se place pas au même endroit d'accord donc là on va monter ces deux perles là donc il va falloir monter cette perle là maintenant on prend une perle et pour monter cette perle là on fait comme à l'échelle de départ on se place en face là et et voilà on a monté cette perle d'accord donc on va reconsolider un petit peu alors on va repasser là parce que sinon c'est ça ne va pas tenir d'accord là et moi personnellement quand je fais ça je repasse dans le rang du dessous d'accord je repasse là pour la perle c'est pour que ça tienne enfin que ça fasse pas trop c'est pour que ça s'y aime bien ok et là et nous voilà ressorti là comme ça voilà maintenant la rouge d'accord on va faire cette augmentation là on va faire celle-ci cette augmentation là une perle donc là c'est une augmentation fin de rang donc on repart dans celle dans le même pont que celle-ci d'accord ok on repasse dans la paire et là même procédé pour cette augmentation là que même procédé que là on reprend sa paire personnellement je vais tourner là voilà on va en face d'accord la perle elle va bien se mettre la perle est bien mise après alors là moi je vais aller ici je vais vous expliquer pourquoi là je vais aller là je vais essayer que tout se consolide un peu bien voilà d'accord après je vais aller à celle d'à côté je vais repasser dans celle-là et tout va bien se consolider là c'est surtout il faut arriver dans ce sens-là hop voilà voilà on tire bien voilà d'accord là on a une deux trois rangs à augmenter on tourne d'accord parce qu'en fait il fallait arriver le fil dans ce sens-là voilà alors maintenant on va augmenter donc les augmentations là c'est des augmentations d'une caisse à chaque fois d'une perle donc deux paires début de rang voilà hop deux paires on vient celui-là on repasse là voilà voilà donc vous continuez vous augmentez vous diminuez quand vous serez arrivé là c'est une diminution de de perles donc il faudra ressortir là pour placer les deux perles et on se retrouve une fois qu'on est que vous serez ici voilà donc en fait ce que je vous ai expliqué c'est qu'il faut ressortir à cette perle là et du coup un deux on doit bien un deux trois entre la trois et la quatre c'est une diminution comme les comme ce que j'avais expliqué c'est juste qu'il faut sortir au lieu de se mettre à cette perle là on sort à cette perle là voilà voilà Maintenant, on va mettre la petite perle qui va servir à accrocher l'anneau. On va revenir dans la perle d'à côté, sortir là. Cette perle-là ne va pas se trouver debout mais elle va se trouver comme ça. On passe plusieurs fois parce que c'est quand même ce qui va. Il faut que ça tienne bien. Moi, je passe deux fois. Après, il faut laisser la place pour que l'anneau puisse passer. Voilà, on a fait toute cette partie-là. Maintenant, cette partie-là, à chaque fois, 10, 9. Donc là, vous diminuez d'une perle. Là, vous allez diminuer de 2. Donc, au lieu de sortir là, il faudra sortir là. Après, une, une, on augmente de une, on augmente de une. Voilà, c'est toujours pareil. Là, on a fait le plus compliqué. Donc là, maintenant, on se retrouve à la fin et on montera le petit porte-clés. Voilà, donc là, c'est terminé. Maintenant, on va monter le petit porte-clés. Voilà, donc notre porte-clés est terminé. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est pareil que pour les vidéos précédentes. C'est pareil que pour les vidéos précédentes. Voilà, on passe dans l'anneau. On referme. Voilà, donc notre porte-clés est terminé. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. L'idéal, ce qui est bien avec ces petites perles-là, enfin, donc le porte-clés, je vais vous dire quand même, il fait 11 cm à peu près. Donc, ces petites perles-là, on peut tisser, faire ses tissages avec les enfants. C'est franchement pas compliqué. L'aiguille, elle pique pas. C'est une aiguille à broderie. Et voilà, donc c'est pas compliqué. Ils peuvent commencer par le petit modèle de boucle d'oreille que vous trouverez sur mon blog. Donc, je vous dis à bientôt et bonne création. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !